La semaine prochaine nous avons une grande rétrès spirituelle à partir du 17, le mercredi 17 jusqu'au 20 nous aurons une très grande veillée à Zaroco le 19, vendredi 19, c'est ça vendredi 19 ? ok, nous aurons une grande veillée le 20 à Zaroco les activités de l'ONG et la fondation prophète Jouette Krasou le 17 là, ce mercredi 17 nous ferons des dons aux enfants d'abord l'orphelinat des divots et après ça les enfants en difficulté nous avons reçu des chaussures, des milliers de chaussures nous venons faire des dons, la grâce de Dieu ce mercredi là, nous aurons une grande conférence de presse et amener nos parents à comprendre un peu le droit de l'enfant l'enfant qui a droit à la vie, l'enfant qui a droit à la santé l'enfant qui a droit à la bien-être nous allons communiquer là-dessus bientôt sur la rentrée scolaire c'est les vacances bien sûr, mais c'est la rentrée scolaire comment nos parents, n'est-ce pas, préparent la rentrée prochaine il faut communiquer là-dessus eux, ils pensent que nous les Africains, nous avons tout improvisé les choses ouais, on n'aime pas garder des côtés donc il faut parler de ça et après ça on aura l'occasion de faire des dons vous savez, une église où un chrétien doit toujours donner à l'image de Jésus-Christ et à l'image de Dieu qui a aimé le monde qui l'a donné ça c'est l'image de Jésus-Christ ce n'est pas toujours, il faut donner, 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 donner le pasteur grossit, les fidèles sont maigres c'est dangereux parce que quand les fidèles seront pauvres vous allez voir trop le péché dans la salle, dans l'église plus les gens commenceront à être prospères il y a les petits péchés qui m'ont fait la combatrice vient de la pauvreté celui qui est pauvre, il est possédé quelqu'un ne me dira pas le contraire je n'ai jamais vu un juste un quelqu'un qui est pauvre, qui a une bonne pensée c'est la vérité Amen Alléluia la pauvreté c'est le plus gros démon la Bible dit que dans la Bible autant, n'est-ce pas déliser il y a des femmes qui ont mangé leur enfant contre la pauvreté c'est dans la Bible la manger c'est pour ça qu'il faut que Dieu vous stabilise financièrement l'or et l'argent partient à Dieu j'ai dit aux gens, écoutez l'homme même, il est lié à la richesse parce que toute richesse provient de la terre l'homme provient de la terre le fer est dans le corps de l'homme le fer, on dit manque de fer c'est la terre qu'ils ont pu constituer donc l'âme de l'homme est liée à la richesse tout provient de la terre c'est ce qu'on appelle la cupidité l'amour est exagéré de l'argent qui n'est pas bon selon tout le monde aime l'argent si tu n'aimes pas, tu ne vas pas aller chercher c'est parce qu'on aime l'argent qu'on cherche pour le travail mais aimer l'argent plus que l'homme c'est ce qui n'est pas bon or, l'argent est-il ? la Bible déclare que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et dans la terre l'argent, le pouvoir de la terre c'est l'argent tu ne vas pas dire je suis le prophète Rassaut dans la situation chère je chasse tous les démons je veux caraburant le pompier soit tiré comme ça c'est-à-dire que tu as tout compris c'est-à-dire que le pompier ne connaît pas ça c'est qu'on partit devant le guichot automatique vous avez peur viens papa ou maman guichet pardon guichet ne connaît pas les larmes guichet automatique ne connaît pas pleure guichot automatique connaît trois choses si tu n'as pas ça, il ne répond pas l'argent mange sur le compte ton code et la carte magnétique tu dis il faut pleurer il ne peut pas donner l'argent ils n'ont pas dit que tu fais ça donc après avoir prié il peut dire que tu as l'argent on est tous dans les révéries sans rien, les choses ne peuvent pas faire je sais que l'or est l'argent par qui tu as fait des affaires moi je suis rendu dans les affaires je fais des affaires si tu ne fais pas affaires tu seras possédé tes affaires m'ont dit quoi ? tu m'ont dit quoi ? il y a des choses que tu dois avoir sur la terre ici oh Dieu bénit le fruit de notre travail tu penses que la main ne va descendre du ciel pour tomber sur toi ? il faut entrer plein Alléluia que Dieu vous rende prospère les Gèves disent la pauvreté est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain la pauvreté c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain la pauvreté c'est simplement celui qui est constamment dans les besoins il y a des gens quand même mis d'eau ça se gâte or celui qui est riche il est comblé de bien c'est la définition il veut manger poulet il y a des gens qui s'attendre les gens avec manger poulet et c'est le voisin qui vit dans la poulet lui c'est Dagnasek il est champion quels vont penser tu vas avoir les gens comme ça ils sont toujours écrits visage de la dent tu vois ils ne vont pas jamais sortir quand ils traversent ton champ ils vont tomber à la nuit ils vont ça la nuit ils vont manger Amen pour que Dieu nous rende prospères si tu es prospère il y a beaucoup de choses qui vont changer quand quelqu'un commence à avoir l'argent il y a des petits démons qui vont se Madame a commencé à mettre tout en ordre c'est la vérité dans la maison qu'il y a pas l'argent il y a un petit 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 quand tu parles même à peine non tu écoutes quand tu as dit la loutée est sur la tabacque tiens l'argent t'attend tu as dit allons je vais te servir à manger l'argent appelle au respect arrêtez moi de dire non la pauvreté peut vous emmener en fait et non moi je veux pas trop avoir l'argent moi je veux beaucoup d'argent j'ai cherché petit pourquoi il y a tous les projets c'est la même qu'on appelle l'instrument c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent on cherche son scénario on fait marcher les paralytiques mais pour acheter le matériel c'est l'argent c'est pas gêné prière c'est pas pour aller gêner c'est l'argent qui n'a pas que ça tu payes pas tu peux aller gêner pour aller faire lever un paralytique mais pour acheter l'instrument c'est l'argent c'est ça que la Bible dit tout pouvoir mettre dans le ciel si tu as le pouvoir du ciel toi dans le pouvoir de la terre c'est l'argent ça va de paix ça va ensemble ça fait partie de la royauté je n'ai jamais vu un roi pauvre nous sommes assis sur le trône avec Jésus mais on ne voit pas ça comment les gens te respectent les gens commencent à te respecter pas parce que tu as une Bible parce qu'ils voient la richesse sur toi ils voient la richesse dans ta vie dès que tu commences à être riche le village commence à te respecter les manières de te voir changent si tu as trouvé rien qui est là si ils ont trouvé l'argent ils vont aller en enfer parce qu'ils vont dévier moi je n'ai jamais dévié mon amour ne va jamais changer au contraire si tu es pauvre ça va changer tu passes tu as gêné toi je sais que la maman a mangé tu as m'aimprété à t'aimprété à t'aimprété dis alors la boutique maman ça va viens ma soeur tu es belle tu viens de finir jeun sec tu passes tu lis dans son coeur elle cule le feu il vient maman tiens 30 000 tu me plaît tu as diffusé Tu as fait deux ans, même avoir dix mille. J'allais dire, viens, traite-moi. Venez, je ne sais que Seigneur, Seigneur, les démons, les démons, les démons, tiens. Tu as laissé ouvrir. Si tu prends, tu ne vas pas demander du numéro de diallo. Tu n'as même pas demandé quelque chose, tu as donné 30 milles. Donc tu vas calculer. Maintenant, quand il va qu'il a demandé, c'est deux années. Donc tu as chichabé camaraderie, c'est là où tu vas voir qu'il y a messieurs dans Berger. Je suis dans Berger, je vais te montrer ça. Ce jour-là, tu vas voir qu'il y a messieurs dans Berger. Il marche quand même. Viens. 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 Appauvrir ce beau-là. C'est pas bon. Moi, je l'ai dit 30 milles, il faut que je l'ai dit 30 milles. Je l'ai dit 30 milles, tu vois chez moi ? Il faut que Dieu nous rende prospère. Amen. Pourquoi vous enseignez le vrai évangile ? La prospérité fait partie, n'est ce pas, de la royauté ? Amen. Nous sommes les fils du royaume. Amen. Quand les réveillements, on est assis là, la 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 gabe hume du ciel. Depuis quand ? Il faut travailler. Amen. Il faut avoir des affaires. C'est Dieu bénit le fruit de nos travails, le pardon qu'on a là c'est que vous chassez les démons, mais c'est qui vous délire la pauvreté c'est l'âge, vous venez à Bidja ici, vous parlez en langue, on vous met en voiture, vous montez vos quatre bâtiments pour vous dire monsieur le gars de KS, Riva bava bava, 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 Monsieur Chrétien, montez gifler les vigiles KS, c'est ça qu'ils mangent, le gars il mange tout, avec arassol d'arachis, poissons, c'est ça qu'il appelle Riva bava, il appelle tout, voilà ça, il faut qu'on vous assigne les choses, à travailler, à travailler les choses, On dit un nectar seulement de GMG peut vous faire 10 millions de francs CFA, vous avez ça plein Zaroco, vous demandez l'argent Jean, c'est ça, Amen, vous pouvez clacour, vous demandez clacour bizarre, qui Dieu nous est, Amen, il dit bénira le fruit de notre travail, Alléluia, Quand tu vas commencer à entreprendre, Dieu va commencer à se décider, Amen, c'est pour ça que tous les juifs sont dans l'entrepreneuriat, ils travaillent les propres comptes, D'ayant compris, quelqu'un qui a 500 000 dans la maison, et quelqu'un qui a 10 000 francs, ils n'ont pas les mêmes manières d'alouer le Seigneur, Lui il le prétend, il est prétend, il est prétend, il est prétend, il est prétend, il ne l'aime plus, Il traîne, il traîne, Amen, qui Dieu nous aide, Amen, quand tu as 200 000 enfants de la maison, tu n'as pas compris. Pour le moment, il y a une solution. Mais là, c'est une solution. Ça règle les choses. Ce n'est pas parler au lendemain. Il y a prié. Tu as prié comment vient l'argent ? C'est le prix de la vie. Les gars, ils voient tout en prière. Soyez un peu sur la terre. On n'est pas un ange. Ils ne sont pas les extraterrestres. Nous vivons sur la terre. Donc, il y a les choses de la terre. Voilà. Je prie, il dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Amen. Vous priez sur mon Seigneur, guéris-moi. Donne-moi un mariage. Moi, il dit, donne-moi l'argent. Quand tu as l'argent, tu marches comme un garçon. Il n'a pas la ligne de bancaire. Il est en gauche. Adoie. En gauche. Il n'a pas mis d'embran. C'est vrai qu'il n'y a pas de soumission d'avoir. Il dit, quand elle est pressée, il dit, c'est une affaire. Il vient de fritifier son argent. Il vient de fritifier son argent. Ben, ici, on peut la peubler. La paresse. Entreprimez les affaires. Tu viens de dire aux gens, mais tu comptes sur quoi? Les gens, ils vivent le jour, le jour. Mais pourquoi? Et malgré ça, vous avez les enfants? C'est Dieu qui quoi? Il donne. Arrêtez ça. Le nom sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui donne. C'est vrai que c'est Dieu. Mais toi, si tu es dedans, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais tes enfants? Dans Ishanou, on en fait dans plein de familles. Si tu ne veux pas faire, on arrête ça. Vous savez ça au moins? Donc, quand tu fais un enfant, c'est pour quoi? Oh, les gens, ils mettent les enfants au monde. Et puis, quand mon cousin, là, il a l'argent, il veut l'appeler. Ah, c'est moi, il est venu d'aller faire un enfant. Et quand tu réfléchis de rendre le service parce que tu n'es pas en mesure de le faire, on va dire que tu es méchant. Et moi, j'aime mes enfants aussi. C'est ça qui nous détruisent nos Africains. On met les enfants au monde, les gens qui sont à Paris, en Europe. Et vous dites, vous parlez de ceux qui sont à Paris, là. Ils sont con, ils m'aient arrêté dedans, hein? Ben là, j'aime. Ils m'aiment les sorciers, les attaques chaque jour. Ben là, ben là, j'aime. Mou, m'attends, tu es à Paris. Quand tu es à Paris, tu es à Paris, tu es à l'eau, partout. C'est fou, hein? D'ailleurs, je souffre, hein? En tout moment, comme ça, je vois, je vois le bras pour aller à Paris. Et, toi, tes ambitions, et ta mentalité. Tu te lèves ma tête, tu n'as rien à faire. C'est toi qui sais qu'on est chemin de femme, pour aller draguer femme, pour faire un enfant. Et c'est dangereux. Tu n'as pas d'avenir, tu mets un enfant au monde. Il va devenir quoi, Demir? Or, pour mettre un enfant au monde, il faut préparer son avenir. Amen. Et c'est sans nous, les problèmes, les Africains. On est dans les rêveries. Geno, c'est l'air, on vit le jour au jour. On n'est pas organisé. On s'en fout. C'est qui l'enfant devient des messes, on ne nous intéresse pas. D'ailleurs, même matin, le vieux, c'est qui l'intéresse au recouché. Il ne pense même pas à l'enfant. Quand il fait du bois, il dit, il est où, papa, il est où? Papa est fâché. Son petit vent sec. Fâché. Et la boule. Mais c'est pas la brésorque, papa, il est rouge. Allez, papa. Là-bas, il est fâché. Depuis, il est petit, il est fort. Moi, on a été fort, mais on sait. C'est ça que nous, quand on arrive à Paris, on réussit à notre vie. Parce qu'on est dans la jungle. Et Jésus, il fait, il pardonne, l'enfant, viens manger. Pardon, maesté, chocolat. L'enfant, il m'a. Faites pas pardon. Oh, oui. Ici. Il vole poisson à sauce. Il t'a bien tant d'aller pardon, viens manger. Il a fini son plein intérêt, les gars. Bon, tu bouger. Fille la sauce. Qu'est-ce que tu as demandé pardon? Non, maïa, pardon, non, mon fils, je ne peux pas manger. Il nous a posé bien. Nous, on est nés dans la jungle. Ici. Ici, c'est la jungle. La vieille mère va au marché. Qu'est-ce que tu pleures trop ? En Nago Baka. Maintenant, ton nez, c'est dans le balai, je suis pivé. C'est dans le balai. tu pleines à ta, il y a ta solution et maintenant c'est dedans même, beaucoup d'eau mais maintenant tu es bé, il dort, bêteur, j'aime pas la drac, j'aime pas la drac mais laisse pas le machin, c'est dans son néni, que Dieu nous faut, mais c'est dans son néni pour donner maillot à plein de narines, forcez, gourou, oui, ça sonne tabou, qu'est-ce que tu as fait deux fois, tu cries quand ça n'arrive, toi-même tu ne pleines plus tu dors, tu dors, la vieille mère fille ou machin fait, tu sais mec, viens te délivrer, hé papa, il ne faut pas mourir, viens te délivrer, mangez c'est pour son néni, Dieu nous a fourni, il a fourni ici dans la jungle, donc quand on va chez vous à Benguet là, on court, on est plus fort que vous et dans la maison il y a chocolat partout, bonbons, même dans la voiture, dans le taxi il y a bonbons, j'aurai un dit seul à vous, mais pas besoin d'Afrique vous avez même bonbons dans le taxi quand elle, tu vas en témoignage du client, tu cherches et puis le client, il empoche ils sont en Europe, ils savent que les chinois, ils ont ce qu'on appelle restaurant chinois à volonté c'est là où manger, ils sont morts, venez faire ça ici on n'importe pas, non chez eux, on n'importe pas, mais quand ça finit ça, c'est fait, on est parti, viens là-bas vous allez faire ça, bobo, deux jours, c'est fermé que Dieu nous a amen, on a un restaurant à volonté, il y a tous les nourritures, Dieu nous a amen, moi quand il est là, ça ne peut pas exister en Afrique on a fait ici, Dieu nous a amen, Dieu nous fortifie, c'est là qu'il faut se battre, pour gagner sa vie pour que ce que tu as subi là, ton fils ne peut pas venir subir ça encore mais toi là, tu ne savais pas encore, je te retrouvais, tu as pu faire une enfant, tu le mets et c'est comme ça, il va te manger sa graine, et la fin ? il y a son sarrachide, ben il va faire ici donc on dit, mon père papa, là-bas, là-bas il y a des gènes, on fait sa graine, et là-bas il va manger soyez ambitieux tu deviens quoi demain ? c'est ça ? tu veux quoi d'aimer tu vois quelqu'un tu veux dire je ne sais pas où et un gars comme ça il va jamais déjà la vie on va bien saisir je vous encourage en préprenant les bafons voyages à recours il y a l'argent dedans les maraîchers tout ça il y a l'argent nos étrangers qu'ils viennent là ils nous montrent valeur de la terre et après on est fâché ils prennent ça chez eux à qui qu'on venait pas on venait pas la l'église n'a aussi là c'est dans mes gars ils sont les consulés mais j'en prie non mais on n'avait pas les faits blanchisserie vous voulez quoi ils font très plein amen que dieu nous aide j'ai compris une chose si tu veux devenir riche pour avoir des affaires moi j'ai compris je vais m'éclairer là dessus moi j'ai fait mes affaires je parle plus je vous encourage à ça parce que demain l'enfant que tu vois qu'est ce qu'ils deviennent des mains ça va ton appui il faut le booster c'est tout vous faites un enfant et vous comptez si un oncle ou un parent et puis l'enfant n'a qu'à le fréquenter c'est un oncle et quelle éducation on va lui donner mieux que toi et tu avais dit non mon enfant raté l'éducation mais ça dépend de toi ayez pitié de nos enfants avait compris on vient même nous avons tous ici en afrique déjà parce que c'est traverser l'eau là qui a l'argent l'argent se trouve ici c'est parce que nous on est là c'est bizarre j'étais à l'italie et des messieurs j'ai dit qu'on m'a dit la tracée le boulot d'italie et la con il n'est pas de me demande comment on fabrique la c'est pas là où j'ai dit mais on fabrique c'est pas là on fabrique c'est pas là vous savez que c'est pas en face le jour qu'on a décoré de localiser ça pour envoyer à l'afrique il va rester c'est quand ça traverse la mer c'est dévalué selon tout le mieux continent où on peut voir c'est l'estis à l'afrique j'ai le mieux continent elle est là ça me dise mais sur le continent d'abidi amen c'est tout mais mettez aux gens de vous respecter le respect va venir quand tu vas commencer à voir non ici sans christ attache la tête tu n'es pas vous devez t'agir pendant une femme qui est dans le champ de cannes à sucre moi j'ai interdit il y a une jeune qui a interdit si l'esclavage a été abolie s'il vous plaît pas vous avez ramené de longer genre ils vont regarder ta cuisse c'est à quoi avoir faut t'habiller dîmes pour marier une femme là tu la convoyes d'abord ou bien vous met la camèlement à part ce n'est même a dit que c'est tout moi mon mari vous allez pas les a tu la dixi d'abord ça dépend si vous voulez qu'on m'a écouté arrangir tous les dix ans pédicules manue qui sentait bon les lois mais arrêtent et laisser le vrai après les marais là c'est pas question de ce n'est pas tiens j'ai vu aimer on se marie pas sur révélation je suis désolé il ya beaucoup d'ont dit on sait tu regardes c'est quand tu vas dans boutique c'est ce que ton coeur veut tu prends amen chacun connaît son goût ouais à part d'image la dix et risale à ce donge un c'est dit que c'est un peu un péché le choix c'est pas un péché chacun connaît son goût tu viens à l'église tu as t'inquiéter ta peau des temps j'ai pas oua tes cheveux tu sais jacquera voilà mais c'est ça j'envoie même qui est grave j'envoie mais comme une femme qui vient du hôte elle ne se brosse pas la naine elle est bizarre c'est dans l'aine l'on parle vous parlez tu connais pas très près c'est cuit dans son vous vous éloignez vous marier de vous rentre-toi mais tu vas voir à l'église le frère il va te voir d'abord son coeur c'est comme ça dieu est béni pourquoi il s'arrête je n'ai jamais vu un frère qui veut se marier et qui est parti pour une fernesseur vient devant sa porte cette nuit le seigneur m'a envoyé vers toi toi même tu as fui toi les frères tu as fui je dis le seigneur il a peur je crois pas que c'est le seigneur moi tu viens devant ma porte je t'enchaîné parce que avant de te prendre Dieu va mettre ça dans mon coeur d'abord je t'ai regardé d'abord le design c'est ça sur moi c'est un obstacle il y a tout tournoi c'est joli premier choix joli faut qu'on vous enseigne ça chaque jour je vais me marier tout cela tout ça c'est important et puis une femme doit aussi faire des affaires et si qu'on veut se marier à l'église communauté d'eux c'est ça comment c'est voilà maintenant toi comme tu envoies quoi le mari envoie quoi non il envoie les bras de poids de bakali ma hamid il fait bakali il va manger un saugrène c'est dangereux pour nous hein on est communauté de biens oui communauté de biens monsieur comme le le bien ok madame oui quoi non il y a deux feuilles de bakali ma hamid et bois pilon mortier gaz il va manger maintenant ton père m'a au village mais je suis en cas de pensée cette mentalité elle est révolue cassis ça quand tu viens dans un foyer il faut faire quelque chose vous ne voulez pas attendre ça vous dites ça vous avez de la paix et ça mais tu fais quoi pour faire comme les deux des biens vous allez le monsieur comme les deux biens c'est le bien du monsieur tu ne veux pas vous allez me trouver ici vous voyez vous là vous mariez là vous demandez cette communauté de quoi bien toi t'accueille bien mais tu veux qu'il s'asseoir en salle ah j'ai boit des placards fait des placards et puis un petit bout de vie et je suis bien la superbe qui sont tombés c'est qu'à ce côté vous t'as à la petite chose qui vous manque et puis ça vient par l'homme ne vient pas c'est tout qui cite cette deuxième problème tu n'es pas encore marie tu as quatre enfants le monsieur lui qui vient déjà il est le père des quatre enfants qui m'a dit non on n'a pas assez d'argent je peux pas aider toi tu es fâché il n'est pas les enfants donc maintenant là enfant là c'est quand tu cherches tu t'ouvres ce qu'on fait là faut pas faire ça j'avais dit si tu as fait ça à venir donc faut rester tranquille non c'est Dieu qui m'a donné mais c'est allé faire quelque chose c'est venu mais si Dieu donne et tu es là tu as trois enfants ils sont là et tu penses que quelqu'un qui n'a pas encore eu un enfant il va qu'il s'en gagne dans ta vie jamais c'est vrai que je n'ai pas de Dieu je ne veux pas de miracle je ne vais pas dire c'est pas la sorcellerie mais en tant que soyez sages il y a des choses qu'on ne doit pas faire et qui Dieu nous aide les petits conseils je vous donne donc essayez de laver les bagnes l'homme aussi doit être propre le chocoteau il ne peut pas tomber en cas de laver ça coûte 500 fromages c'est pas bon ah j'ai diminué ah oui j'ai fait à 250 pour les gens c'est déchirant les boubelles quand tu vois c'est marrant comme ça puis avec ses percés plein de souris dans la chambre à cause de la chocoteau les souris aiment les odeurs mais il faut te laver le matin tu te brosses tu veux tu fais tes ongles les petits choses les chemins sont 500 fromages soyez propre ça fait partie de la certification de la propriété c'est pas comme tu es dans le Seigneur maintenant tu dois te négliger j'ai les ans tu regardes et tu dis c'est pas le petit fait de Satan de toute façon il est sain Amen le royaume de Dieu a beaucoup de choses dedans un enfant de royaume va se sentier il doit briller l'image, la gloire oui il y a des choses vous voyez quand tu es propre tu attires l'impression des gens tu vois si tu as l'intérêt toi tu es banalisé quand quelqu'un commence à être propre tout le monde veut le saluer bien parfumé il plaît à tout le monde les parfaits sont 500 francs c'est pas cher si la soeur commence à être bien tu vas voir tout juste un frère va te voir dans une vision vous ne savez pas amener Dieu à vous bénir pour te repositionner tu vas voir les choses vont changer Amen que Dieu bénisse nous allons écouter la parole de Dieu Amen Alléluia il y a une petite exhortation qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses et après quoi nous allons prier la parole de Dieu dans le Somme 37 bénis ta parole Seigneur au nom de Jésus et je vous remercie Amen le Somme 37 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5 nous allons toucher les plus versets si vous y êtes on fait la lecture